Coucou les amis, bienvenue sur les histoires de M. Louis. Aujourd'hui, je vais vous raconter Gaspard le Renard et Gaston le Héron, des éditions Gautier Langueureau. Gaspard le Renard et Gaston le Héron Gaspard le Renard habite en face de Gaston le Héron. Gaspard et Gaston sont voisins, mais ils ne sont pas amis. C'est normal, ils sont trop différents. Dans la maison de Gaspard, tout est rouge. La table est rouge, les chaises sont rouges, les rideaux sont rouges. Dans la maison de Gaston, tout est vert. Les murs sont verts, les meubles sont verts, les volets sont verts. Dans le jardin de Gaspard, il y a une piscine et un jardin potager. Dans le jardin de Gaston, il y a des mauvaises herbes et une balançoire. Gaspard adore faire la cuisine. Tomates farcies, épinards aux oeufs, galettes de pommes de terre. C'est pour cela qu'il est si gros. Gaston déteste le faire la cuisine. Une demi-tomate, un oeuf, une feuille de salade. C'est pour cela qu'il est si maigre. C'est sûr, Gaspard et Gaston ne peuvent pas être amis. Ils sont trop différents. Gaspard regarde par-dessus la haie et se dit Comment peut-on habiter dans une maison verte avec des mauvaises herbes et une balançoire ? Je déteste les mauvaises herbes et je déteste me balancer. Gaston regarde par-dessus le mur et il se dit Comment peut-on habiter dans une maison rouge avec une piscine et un jardin potager ? Je déteste l'eau et je déteste jardiner. C'est sûr, Gaspard et Gaston ne peuvent pas être amis. Ils sont trop différents. Un jour d'été, on frappe à la porte. De Gaspard le renard. C'est Juju, la tortue. Elle demande Puis-je faire un plouf dans ta piscine ? Il fait si chaud ! Bien sûr, répond Gaspard. Et plouf, voilà Juju, faisons la brasse dans l'eau. Et puis on frappe encore à la porte de Gaspard. C'est Jojo, le blaireau. Il se demande Puis-je faire un plouf dans ta piscine ? Il fait si chaud ! Bien sûr, répond Gaspard. Et plouf, voilà Jojo, faisons le crawl dans l'eau. Alors Juju dit à Gaspard Pourquoi ne pas inviter ton voisin Gaston, le héron ? Un ami de plus, c'est toujours bon à prendre. Mais Gaspard répond Nous habitons l'un en face de l'autre Mais nous ne sommes pas amis Nous sommes trop différents Vraiment ? Demande Juju Ma foi, j'ai bien envie de faire tout de même sa connaissance Et elle va frapper à la porte de Gaston Elle demande Puis-je me balancer sur ta balançoire ? L'air est si doux Qu'il séchera ma carapace Bien sûr, répond Gaston Et viouh, voilà Juju S'élançant vers les nuages Alors on frappe encore à la porte de Gaston C'est Jojo, le blaireau Il demande Puis-je me balancer sur ta balançoire ? Le vent est si chaud qu'il sécherait mes poils Bien sûr, répond Gaston Et viouh, voilà Jojo Frôlant presque les nuages Tous trois s'amusent comme des petits fous Alors Juju dit à Gaston Pourquoi ne pas inviter ton voisin Gaspard, le renard ? Un ami de plus, c'est toujours bon à prendre Gaston répond Nous habitons l'un en face de l'autre Mais nous ne sommes pas amis Nous sommes trop différents Mais quand Juju la tortue et Jojo le blaireau sont partis Gaston se dit C'est vrai que mon jardin est plein de mauvaises herbes Et celui de Gaspard plein de légumes Mais est-ce que ça nous empêche vraiment d'être amis ? Gaspard et Gaston sortent en même temps de leur maison Ils ferment leur porte-à-clés Et traversent la rue Et quand ils se retrouvent nés à nés Ils comprennent alors Qu'ils allaient l'un chez l'autre Et l'autre chez l'un Alors ils éclatent de rire Maintenant Gaspard, le renard Et Gaston, le héron Sont voisins Et ils sont aussi amis C'est normal Ils sont si différents J'espère que tu as bien aimé cette histoire Abonne-toi Et active la petite cloche A bientôt Pour de nouvelles aventures Sous-titres par Jérémy Diaz